Si tu as appuyé sur le bouton, roule derrière, le point rouge. Il y a un dit tournoi. Oui, c'est vrai, il y a un dit tournoi. Il y a un dit tournoi. Tov, Erev Tov. Alors, ce soir, un titre qui, bien entendu, vient vouloir remettre en question un certain nombre de choses qui ne peuvent être remises en question que si les choses sont éludées et éteillées, bien entendu. Et quand je pose la question, est-ce que l'État d'Israël est viable ? Ou est-il réellement l'Israël promis dans son éternité ? Je vous rassure tout de suite, la question n'est que rhétorique. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai la malchance d'entendre, certaines fois, certaines personnes, que j'interpellerais comme Hulu Berlu, dire que peut-être, et j'ai certain, certainement, l'État d'Israël ne peut avoir de viabilité, étant donné qu'il est le fruit d'une création, non pas ex nihilo, mais d'une création satanique. C'est un livre entier qui, enfin, une grande partie d'un livre connu, je ne suis pas là pour donner des noms. Mais en tout état de cause, il est clair que certaines personnes voient dans l'État d'Israël du seul fait qu'il est un État créé par des gens agnostiques, non-croyants, et donc considérés par certains comme mécréants, eh bien donc, il n'y aurait pas de viabilité à quelque chose créé dans les bourbiers de l'histoire puante et rediflante. C'est-à-dire, moi, ce que je veux voir à travers cette question, c'est si la chose est vraie, oui ou non. Bien sûr, on ne peut pas, en une heure de temps, traiter le sujet de manière exhaustive, c'est impossible. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il est important de voir, et avec vous, je vais essayer de les voir et de les entrevoir. Bien souvent, la question qui est posée est de nous dire, mais enfin, comment pensez-vous pouvoir affirmer d'une manière aussi rigide que cet État fondé soit là à tout jamais ? Vous vous rappelez, enfin, il est clair que vous n'aurez de répondant de l'Éternel, du Divin, qu'en conséquence de vos agissements. Et si vos agissements sont répréhensibles, il est clair que les conséquences seront répréhensibles. En clair, rappelez-vous, regardez la deuxième phrase qui est sous le titre, « Imberukotai tilkhu, vet mitzvotai tishmeru » « Si vous marchez dans mes voies, vous suivez mes commandements, » Alors, entre nous, avant de continuer la phrase, chacun d'entre nous peut se dire, « Commencez chez les autres. » Dans l'Islam, c'est la promesse ineffable des 72 Vierges. La chrétienté ne voit pas dans ce monde une réalité probante à tel point qu'elle dira et déclarera que laissons à César, c'est-à-dire au monde matériel, à l'immanence de la réalité qui est la nôtre, laissons-leur, entre leurs mains, cette immanence-là, puisque notre transcendance auquel nous croyons, c'est ailleurs, dans un autre monde qu'on appellera le monde futur. Ça a d'ailleurs énormément influencé certains parmi nous qui appartiennent à la juivrie internationale, qui veulent croire à une espèce de monde futur, alors que chez nous, tout simplement, le monde futur, que ces espèces d'homo sapiens traduisent par monde futur, Olam, Abba, c'est le monde qui vient, ou comme dirait le Rambam, le même monde qui est le nôtre, simplement que son contenu serait différentiel. Mais qui vous a dit qu'il fallait changer les contenants pour obtenir un contenu différentiel ? Et je ne viens pas ici parler du contenant moral, mais ici de ce contenant matériel, qu'il faille un corps, que dans ce corps du contenant physique, qu'il faille un contenant moral, afin, comme nous l'avons étudié plusieurs fois, que la Torah soit donnée la semaine dernière à la paracha de Beau, et non pas la paracha de Béréchit, chose qui aurait dû nous interloquer, nous interroger, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs, chez les sulluberlus dont je parle. On se contente de lire et de réciter, inopinément, sans même remettre en question. La Torah commence à paracha de Beau. Enfin, je vous prends mes étudiants, moi en première, deuxième, troisième année d'études, c'est-à-dire en licence, je leur demande combien de livres y a-t-il dans la Torah ? C'est une question de piège, de quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV ? Cinq ? Comme disait Gavroche en 1932, de l'an du XIXe siècle, Yagourans, mec ! Ça veut dire quoi, Yagourans ? Ben, le livre de Béréchit et le Sefer Ayachah, le livre de la contenance de ce qui sera offert en contenu. La mitzvah, la loi, la législation, la constitution d'Israël commence à la paracha de Beau, dans le Sefer Shemot, et de Béréchit jusqu'à Vahera, il est question de peaufiner le contenant, afin de pouvoir, on l'avait étudié, y déverser le contenu. Un des commentateurs, un des maîtres à penser, qui a explicité le sujet, Rabbi Tzviouda Berlin, le natif vivologine, dans son commentaire et sa préface de « Aimei Kadava ». Chose simple. Nous n'avons pas besoin de nous étaler sur le sujet. Contenant contenu, c'est une chose connue. Donc, en vérité, la législation commence par à Chasse-Bou, elle se termine où ? À la fin de Bamidba. Pourquoi ? Mais parce que Tvarim ne s'appelle pas Torah, cela s'appelle Michne Torah. C'est de là que vient l'expression en anglais « Raouda El Pasouk ». C'est de là que vient l'expression « Moshe a trouvé nécessaire, à bon escient et de bonne loi, de réitérer le propos législatif, afin de l'offrir à qui ? » À Joshua. Pourquoi ? Mais parce que c'est lui qui va mener bon train l'entrée en Éretz-Israël et la conquête d'Éretz-Israël. Mais vous avez raison. Il est très difficile de savoir tout ça lorsqu'on ne connaît pas le plus petit des livres d'Israël. Vous avez remarqué, dans les bibliothèques, ils sont tous grands, les livres. Faites l'expérience, rentrez dans des yeshivas, des synagogues, je pourrais avoir un Tanakh, je voudrais regarder. Pas un Chumash, un Tanakh. Torah, Nevi'im, K'tuvim, législation, prophétie, hagiographie. Ça vous prendra 15 à 20 minutes avant qu'on vous amène un Tanakh. Ça ne fait pas partie des bibliothèques. C'est pourtant le livre le plus traduit, le plus édité au monde, et le plus mal lu par ceux qui en sont les premiers destinataires. C'est la chutzpah madrigarishonah. C'est l'effronterie la plus grande qui puisse être et le crime de l'aise-majesté le plus grand à la phase de l'éternel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que me vient à l'esprit un serment d'un de nos maîtres qui lui aussi fut mis au grenier pendant près de 250 ans, vous le connaissez, parce qu'il fait partie de notre enseignement, Amaral Miprag, Rabbi Oudaleb, éminence, pas grise, mais lumineuse de la pensée d'Israël. Il fait un serment la veille de Pessah et il se révolte contre quelque chose d'éminemment inacceptable. Que dit-il ? Il vient et nous ramène une Mishnah où il est dit, vous la connaissez certainement, sans nul doute, à 5 ans, Mikra, à 10 ans, Mishnah, à 15 ans, Talmud, à 18 ans, Rupa. Bien sûr que les auteurs de la Mishnah, les Tanaïm, étaient d'obédience intellectuelle réfléchie et le système synaptique et neuronal fonctionnait à plein temps. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme disent nos sages, au fur et à mesure des générations, il y a une dégénérescence. C'est génération, dégénérescence. C'est inversement proportionnel. Et lorsqu'ils écrivent cela, ce n'est pas pour te dire que l'âge de 5 ans, il doit étudier la Mikra. À partir de 5 ans, c'est un âge pour. À partir de 10 ans, à partir de 15 ans, ou à partir de 18 ans, c'est un âge où l'homme, dans le contenant de l'être qu'il est, est capable de point bas. Donc, ce qui intéresse le Maharal ici, ce n'est pas à quel âge ceci ou cela. Ce qui intéresse le Maharal, c'est que la pédagogie est graduelle. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne fait pas matsug ou matsug ou matsug avant d'avoir fini la maternelle. Le primaire, le secondaire, et ainsi de suite. Et lorsqu'on met la charrue avant les bœufs, il est clair que les choses avancent très difficilement. Je veux vous signaler dans ce drach, c'est le Shabbat à Gadol du Maharal de Prague, ce phénomène, où il est important de se rappeler que le Talmud contre lequel se révolte le Maharal de Prague, non pas qu'il ne soit pas nécessaire d'étudier le Talmud, mais d'avoir fait du Tanar un succès d'année, là, il y a une erreur, ou comme je l'ai appelé, un crime de lèse-majesté. Le Talmud, si vous voulez résumer en un mot, c'est la question. Le Talmud est basé sur la réflexion qui vient aiguiser l'esprit, ou en bon français, cela s'appelle la question. D'ailleurs, le mot Chochma, le Maharal, nous dit que ce sont les lettres de Kohachma, Chet, Chaf, Mem, E, Kohachma, la force du Quoi. La seule problématique, c'est comme dans toutes les midotes, dans toutes les vertus de l'homme, dans toutes les valeurs intrinsèques à l'homme, si on exacerbe la valeur. Soyez amoureux, fou. Soyez peinés à mourir. Ça ne s'entend pas. Pour que la mida, la mesure de l'être, devienne existentielle. Et là, lorsque la mida, la valeur, la vertu de l'homme, devient exacerbée, elle l'entraîne dans les catacombes de sa propre histoire. à force de poser énormément de questions, l'exacerbation de la question, c'est quoi ? Allez, donnez la réponse. Exacerber la question nous amène à... Non. Amplifier le problème. Non. Contrairement. La confusion. La confusion. Non. Non. On oublie l'exagération. On oublie l'exagération. Hein ? L'exagération. Oui, mais dans quoi l'exagération ? C'est ça, exacerber. C'est l'exagération. À force de poser des questions, j'habitue mon esprit à partir à la recherche du vrai, du plus vrai, du plus juste. Par la question. Emmener quelqu'un à la question, c'est lui faire avouer la vérité. Mais étant donné que le débat, la relation discursive de la table ronde, non pas des chevaliers de l'an 2, mais des amoraïm, des auteurs de l'Akmara, et de poser les questions et à coup de verset du Tanar, d'essayer, d'étayer, afin d'enteriner une réponse, quelle qu'il soit. Mais vous le savez, on n'arrivera à aucune réponse. Il y aura... Elou ve'elou ! Divra'elokimchaïm ! Ça amène la confusion, ce que j'ai dit. Non, oui, ça amène plus qu'à la confusion. L'exacerbation de la question, ça amène le doute. Ça t'habitue, pour poser la question, il faut que tu sois amené à remettre en question. Ben, c'est remettre en question. C'est douter. Or, nos sages nous disent, douter un temps, oui, douter tout le temps, non. Pourquoi ? Parce que le doute, en guématrie hébraïque, est la même valeur numérique que Amalek. C'est-à-dire que l'exacerbation de la question, t'amenant vers le doute, le doute exacerbé est destructeur ou plutôt autodestructeur. Mais alors, qu'est-ce que le Tanar ? Puisqu'il y a là une relation de cause à effet. Lorsque la Mora est autour de la table ronde dans une relation discursive, et je vous ai dit, on se débat à coups de versets tanariques. C'est donc que ce livre fait partie de leur patrimoine essentiel. C'est clair. Le problème, c'est que ceux comme nous qui viennent après, nous étudions ce qu'ils ont dit sans posséder cela. J'espère que vous me suivez parce que c'est très important. Et que nous arrivons à une époque où il faut remettre les pendules à l'heure. Tous les problèmes, laisse-moi finir après les questions, tous les problèmes inhérents à la société israélienne aujourd'hui concernant les relations religieuses, non-religieuses sont inhérents de ce renversement d'élaboration de la pédagogie d'études de la Torah. Le Tanar, c'est la réponse. L'Akmara, c'est la question. Les questions seront posées sur la Mishnah. La Mishnah est l'explication orale de ce qui est écrit comme réponse écrite. Étant donné que de nombre d'années, il sera impossible de cerner la véritable réponse, d'où la question. Mais le Tanar est par essence la réponse. Lorsque les singes de Yavné, après la chute du second temps, vont se réunir et décider de codifier la Mishnah et de codifier le Tanar et de codifier le livre de prière puisque ce sont les trois livres qu'ils ont codifiés, ils incluent dans ce livre, prenons un exemple, ça, un exemple, Obadiah, le prophète Obadiah, il y a un chapitre pour Obadiah, comment se fait-il ? Est-ce qu'Obadia a parlé 32 phrases ou est-ce qu'il a parlé plus que 32 phrases ? Il a parlé plus que 32 phrases. Ce qui était important de remarquer dans le propos d'Obadia, c'est ce qui prenait valeur existentielle pour son époque et qui était porteur d'un message pédagogique pour les temps à venir. C'est clair ? Ceci est essentiel. Ma mâche essentielle à se rappeler, nombre d'entre nous sans bercer par un certain nombre de mythes auxquels on veut nous attacher. Il faut commencer par le commencement. Et je vous le dis en tant que prof qui est confronté au nom d'étudiants, mais même pas, n'attendez pas les étudiants, prenez vos enfants et interrogez-les. René, je peux ? Le danger, ce n'est pas seulement le doute, c'est ce que moi j'ai constaté avec mon esprit simple à aussi éduquer que j'ai pu le voir c'est qu'à la fin, ce que moi j'ai remarqué dans cet exercice de Guémara, le jeu est plus important que le résultat. Je ne veux pas débattre. Ils prennent goût à ça. Je ne veux pas débattre. La seule chose que le Maharal fait remarquer, c'est qu'à force de questions, c'est-à-dire de remettre en question, il y a un danger dans le sens où le jour où il faudra prendre une décision, il est probable que l'on remette en question l'ouverture de la porte de la délivrance. Point bas, c'est là où je veux en arriver. Parce que tout est à remettre en question et tout est cause de débat. Et débat des apostrophes et débat dans l'intériorité de la relation discursive. c'est une problématique qui n'est pas seulement inhérente à nous, elle était inhérente à la même époque prophétique dans les académies de Sparte et d'Athènes. C'est-à-dire, donc il faut faire très attention. Maintenant, quand je vous dis Yimberoukotaïtilrou pour revenir à chaque fois, je fais un million d'actes d'amode parce que la vérité, c'est que je m'aperçois que partout, rien n'est clair. Partout, rien n'est clair. J'ai enseigné sur Yaël ce matin pendant deux heures, alors qu'on a étudié de Vora avant, que j'ai répété Yaël et que j'ai présenté Yaël déjà, il faut répéter, réitérer, rabâcher perpétuellement, continuellement, afin d'essayer de toucher à l'essentiel. J'ai dit Yimberoukotaïtilrou taïtishmourou alors j'ai dit Ah, dans l'islam c'est ceci, chez les chrétiens c'est cela. Alors nous, on s'attend, bien entendu, à avoir une réponse qui soit au-delà de nos espérances, bien entendu. En vérité, quelle est la réponse ? Je vous donnerai l'appui en son temps, c'est-à-dire de la flotte. Que nous, d'ailleurs, nous jouissons parfaitement. C'est-à-dire, et si vous ne marchez pas selon mes lois, et ne suivez pas mes commandements, il est bien évident qu'il n'y aura pas la pluie. Donc lorsqu'il y a la pluie en son temps, c'est-à-dire que la terre est capable d'être fermentée pour donner sa fondaison, fondaison, ses fruits, eh bien, c'est que Yisbraham. Yisbraham. El Manasa, Yisbraham. Il y a en cela à dire pour voir ramener ce passouc afin d'essayer de faire entendre que certains se serviront de cela pour dire ceci. Ceci dans le sens où, mais, vous n'avez aucune chance d'être viable étant donné que si vous ne marchez pas dans ces voies et ne suivez pas ses commandements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre ses commandements et que malgré tout nous aurons l'Avraha. Mais que si les temps sont les temps de l'Éternel, peu importe la situation que vous serez, l'Éternel a décidé. Beïta, comme dit Yeshayahu, Beïta, l'Oachichéna, l'aspiration la plus idéale était Beïta, l'Achichéna, dans le mouvement populaire, engagé vers une volonté de délivrance. Mais continuellement, en ouvrant les pages, que ce soit de Shemot, que ce soit de Shovtim, que ce soit de Yirmiyao, vous voyez, Vaïtzakoub ne Yisraël et l'Hachem, Vaïtzakou et l'Hachem. Ils ne sont jamais arrivés à cette situation de Vaïtzakou si ce n'est que la situation s'est tellement dégradée qu'ils en sont arrivés à un cri plaintif. Un cri plaintif. Et ça commence avec Yaakov. L'Éternel est obligé de venir provoquer Yaakov chez Laban, en terre d'Aramie, chez les descendants de Nahor, à Haran, et de lui dire mais parce qu'ils avaient une relation un peu particulière, d'une manière plus plaisante, il est temps. Et même lorsque l'Éternel lui dit il est temps, je vous rappelle quelle est la réaction de Yaakov. C'est pas, vous n'avez pas la phrase qui suit après le propos de l'Éternel où il y a marqué « Vaïkhar, vaïler, Yaakov, imishto, imneshotav, et banar, l'eau vaïler, enlech l'ekha, miyad akhalka » Qu'est-ce qu'il fait ? Il va en parler à Rahel et à Rahéen. On va vers une consultation. Et ce n'est que lorsque ces femmes qui sont descendantes de l'hébreu de l'araméen et non pas de l'hébreu cananéen Je suis obligé de passer. Mais ceux qui étaient avant, ils ont peut-être compris. Eh bien, lui fera tout pour préserver Yaakov et Yaakov devra poser cette question à ces femmes. L'Éternel s'est révélé à moi. Il nous a demandé de partir. Cela suffisait 21 ans. Et ce sont elles, d'après leur réponse, qui vont engendrer l'histoire. Mais ce genre de femmes comme Rahel Véléa, on les retrouve avec Rivka et son fils Yaakov lorsqu'elles s'engagent dans l'histoire. Sarah qui décide de séparer, de dichotomiser l'histoire entre Ishmael et Yitzhak. Et on veut nous les mettre à l'arrière des autobus. Alors que bien avant Aragon, bien avant Aragon, il est clair que lorsque je dis, mais ça aussi il faut l'ouvrir pour savoir qui, elles sont l'avenir de nous. Parce qu'entre nous soit dit, notre histoire masculine, c'est un échec des plus totales, que ce soit clair. Nous n'avons jamais eu d'autres expériences. Elles ont tenté de s'immiscer dans l'histoire et à chaque fois qu'elles se sont immiscées, elles ont sauvé un pan de l'histoire, mais l'histoire entre nos mains est un échec des plus total. La seule société, forme de société constitutionnelle que nous avons réussi à construire, ce sont les sociétés de médiocratie. Et aucune autre. Oui, c'est intéressant, ce sont des thèses à développer, bien entendu. J'en ai pas le temps en une heure de faire tout ça. mais j'essaye d'expliquer. C'est costaud quand même. La réponse, elle est là. J'ai quand même demandé ce matin, enfin, Yael sort de la tente, d'ailleurs. Elle accueille Cicera, peu importe que vous connaissiez ou pas, on s'en fout, je vous raconte. Elle sort de la tente, sortir de chez elle, accueillir un homme, lui faire les yeux doux, le faire rentrer dans sa tente par la suite, lui offrir un breuvage de l'étage, et dans une position équivoquement érotique, lui planter un pieu dans son crâne et ainsi amener la victoire à Israël ou Dvorah dans un cantique célèbre, Shirat Dvorah, Tevorah Yahel Minashim. Quittez-toi pour juger, pour dire où elle doit s'asseoir, Yahel. quittez. Simplement par outrecuidance tu te permets de dire et de faire, mais certainement pas par connaissance et par sagesse. chutzpah c'est chutzpah, mais d'ailleurs dans la génération de la délivrance, la gmara de Sota dans la dernière Mishnah, les deux dernières pages de gmara de Maséret Sota, chutzpah c'est-à-dire que dans les hauts lieux, la prostitution est entrée. C'est quoi prostitution ? Bien sûr que ce n'est pas de ça dont on parle. La prostitution ici, c'est qu'on est capable de se vendre à autrui. Zénikra, Avoda, Jihizara, Lekra. On l'a dit Avoda, Zara. Lorsque Shabbat, nous allons lire Béchalat et que 4-5ème ne sortent pas, la gmara de Sakhid nous dit ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont dit à Moshe, vous vous rappelez ? Mais Afti et Adoni, qu'est-ce qu'on fait à l'esclave la 6ème année lorsqu'on vient en tant que maître de séance lui dire tu es libre pour mon bonhomme libre de redevenir le sujet de ton histoire le maître d'oeuvre de l'oeuvre que tu es à même de construire et d'élaborer et lui te dit Ve'Afti et Adoni j'aime mon maître alors on lui pinçonne l'oreille. Vous avez vu dans les années 80 comment s'est développé non pas inopinément mais avec un intérêt probant le fait que les hommes ont voulu s'affirmer les hommes parce que pour les femmes c'est qu'ils shoot mais pour les hommes le poinçon la boucle d'oreille il y en a même qui se sont mis un objet de richesse un diamant mais ils sont restés objets quand même parce que les sujets étaient sortis mais 1 sur 5 c'est écrit quand j'étais mon il y avait une publicité qui m'avait toujours interloqué vous ne vous rappelez pas le fromage qui enlut l'air le port salut c'est écrit dessus le salutaire qui doit t'emmener vers le bon port de ton existence c'est écrit dessus là comment il chantait l'autre c'est écrit dans le ciel et l'éternel est venu il nous a donné un bouquin les chrétiens vous savez ce qu'ils disent à propos de ce bouquin c'est l'ancien testament nous on est le nouveau vous savez comment on fait pour devenir l'ancien c'est qu'on n'a pas réussi à être à rester jeune on devient l'ancien c'est vrai que c'est eux qui ont reçu le livre mais figurez-vous qu'ils n'ont pas réussi à le lire c'est clair parce que si on avait réussi à le lire qu'est-ce que tu dis toi l'article il est sorti ce matin à deux heures du matin vous pouvez consulter sur tous les grands sites francophones j'ai appelé ça un je t'aime pour ce que tu es point de suspension parce que la suite c'est après je t'aime pour ce que tu es c'est non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes comment expliquez-vous qu'à l'époque du deuxième temple dans une époque qui venait essayer de racheter les erreurs dans le temps après je te vois à mes l'air où la Torah où l'étude avait une place prépondérante que le temple ait été détruit d'Afka justement à ce moment là on vient nous enseigner c'est parce qu'il y avait de la haine gratuite mais ce que je ne comprends pas c'est comment ça se fait qu'il y avait de la haine gratuite quand on est si pieux on devrait être dynamique mais vous savez comment je travaille pieux pas moi c'était Manitou les gens pieux sont des gens inamovibles des gens qui sont contraires à la halaha puisque le mot halaha vient du verbe la léhète dynamique mais il faut ouvrir le livre pour savoir ça tourner les pages sinon on reste pieux inamovible statique c'était d'ailleurs à force de rester immobile et statique c'est comme ça qu'on fait des escarres les escarres ils ne sont pas simplement sur le postérieur ils peuvent être aussi au niveau du cerveau et nous ne sommes pas là aujourd'hui pour prendre des égards vis-à-vis de qui que ce soit nous sommes là pour construire une société que 2000 ans nous avons attendu venez on prend la feuille et on va lire souviens-toi des jours d'antan vous n'avez pas de feuille il est important d'avoir toujours la lecture sans cela on pêche par omission et ça c'est le genre vous avez tous un cartable pour aller au travail c'est le genre de truc qu'il faut avoir continuellement dans son cartable c'est vraiment pas vous allez me dire aujourd'hui avec les Iphone il y a dedans etc mais c'est pas je veux dire un cachet de richesse que de porter cela dans son cartable c'est faire valoir parce qu'un monsieur comme David Ben Gurion que Truman traitait d'un peu de paranoïaque et bien a brandi à Flushing Meadows le 29 novembre 47 c'est dommage que ceux qui doivent le brandir ne le brandissent pas en clair qu'est-ce qu'il dit le verset dans Tvarim je vous rappelle que Tvarim c'est le guide Michelin offert par rocher à Yahushua Yahfei Bérod où il n'est pas simplement question de la route mais du centre de la route et il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit dans cette phrase le Rav Kook écrit dans Horod c'est quoi cette phrase étudie quelle matière souviens-toi des jours d'antan souviens-toi des jours d'antan et comprends les générations au fur et à mesure des générations c'est étudié histoire en latin qui sert toutes les langues européennes dans l'anglo-saxon comment est-ce qu'on dit histoire historia le fils du Rav Kook qui tire les ficelles les humains des créatures que nous sommes car il est le régisseur d'un théâtre qui a pourtant reçu le scénario mais qui ne joue pas son rôle mais qui est étranger au rôle qui lui est dévolu donc étudier l'histoire mais quel est le livre d'histoire que l'éternel nous a donné c'est parce que là que j'ai reçu le mien celui que j'ai reçu il y a 32 ans il est dans un état je ne peux pas vous le montrer mais quand j'ai reçu que j'ai fini mes tyronoutes j'ai reçu l'autre j'étais très ému mais je n'ai compris ce que j'avais reçu que quand j'ai fini l'école d'officier et j'ai reçu alors là j'ai éclaté en sanglots comment elle m'a dit madame Bougaloulou madame Bougaloulou c'est la ministre de l'éducation nationale du Cameroun avant la révolution elle était ministre de l'éducation nationale de Gabo elle est descendue du quart je donne l'explication de moi je n'ai m'améré et à la fin en tenue folklorique du pays bien entendu pas du Cameroun de la côte d'Ivoire c'était pas de la côte d'Ivoire Abidjan le président de l'université d'Abidjan était là et madame elle nous dit enfin une compte monsieur Akriche si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui vous êtes les chroniques 3 de l'histoire biblique je lui dis madame Bougaloulou vous êtes la dite ministre de l'éducation nationale elle avait tout compris vous êtes les chroniques 3 par quoi se termine le livre de le Tanakh Divré à Yamim pète elle vient elle me dit vous êtes Divré à Yamim Guimeltois moi vous êtes les nouveaux personnages les nouveaux héros bibliques apprenez l'histoire c'est écrit maintenant je vais vous amener 4 mes corotes on va les voir ensemble mais alors rapidement tout le monde connait l'hébreu je traduis rapidement mais je veux que vous compreniez entendiez ce que je veux dire là alors j'avais 153 mes corotes différents j'en ai choisi 4 mais les 153 veulent dire la même chose que ce soit clair je continue Midrash Tadrouma je vous rappelle que le Midrash c'est l'exégèse biblique en aucun cas le Midrash est une prise de position voulant affirmer une vérité matérielle elle se sert des anthropomorphismes l'exégèse biblique des métaphores de dialectiques métaphoriques mais ne venez pas me dire le Midrash il a dit que le noir c'était blanc donc c'est blanc le Midrash vient essayer d'éveiller par cet exégèse une manière de penser une façon de comprendre un étaiment de la pensée nous avons une tradition qui dit que Jérusalem ne se construit pas tant que les exilés ne sont pas revenus si quelqu'un te dit que les exilés sont revenus et que déjà Jérusalem avait été reconstruite ne crois pas l'éternel construit Jérusalem c'est-à-dire maintenant si vous prenez je vais vous donner un exemple de mauvais travail exégétique c'est-à-dire alors il est écrit M. Akriche que l'éternel il doit d'abord construire Jérusalem et après nous en revient vous voyez où ça nous emmène hein ? il y en a qui pensent comme ça maintenant l'exégèse biblique vient te dire vous avez vu entre les trémas bonnet yébouchalaimachem m'a zébbonnet yébouchalaimachem l'éternel ben vous l'avez pas vu avant-hier il était déguisé en maçon avec sa truelle et l'autre fois c'était l'électricien de service bonnet yébouchalaimachem l'éternel crée les opportunités de la construction il est question de midrash drash l'osha hor al gabelavan une pensée réflexive bonnet yébouchalaimachem maintenant si on te dit que les enfants d'Israël sont venus et que Jérusalem était déjà reconstruite ou que les enfants de Jérusalem étaient reconstruites et construites des enfants toutes les formulations possibles et imaginables il y a une seule formulation que tu dois entendre ni l'un avant l'autre ni l'autre avant l'un la seule chose que tu dois rechercher c'est de savoir si dans l'époque de l'histoire qui est la tienne l'éternel a créé des mouvements d'opportunité de permettant de reconstruire le temple de Jérusalem facilité mais le premier temple à reconstruire Yerkeskel chapitre 36 Yermiaou chapitre 13 et les autres Yéchaïahou Obadia Zecharia Yoël Amos les enfants d'Israël reviennent et ensuite on insuffle un souffle de vie vous comprenez ce que je dis l'éternel a créé un corps c'est vrai mais à Phara de la poussière de la terre il crée un corps ce n'est que quand le corps est préexistant que l'éternel va y par il insuffle un souffle de vie dans ses narines mais il ne peut pas insuffler un souffle de vie dans des narines virtuelles même si aujourd'hui c'est la mode vous comprenez je continue est-ce que Jérusalem n'a pas déjà été reconstruite et elle a été détruite qu'est-ce qu'il nous raconte il va y avoir une autre fois et Jérusalem va être construite encore une autre fois elle va être détruite on est venu au premier temple comme on dit en anglais ça a été détruit on est revenu au deuxième temple enfin une partie d'entre nous vous vous rappelez d'Ibrahimimbet à Tzarat Foresh c'est écrit dessus et là aussi Kharva Yébushalayim Kharav à Bigdash Azmar que veux-tu de nous maintenant une troisième fois un troisième essai Mi-Omer Mi-Amar et l'Éternel leur dit Amar la-hem à l'yédeh avonote Khem Kharva c'est vous qui avez détruit ce n'est pas moi moi j'ai créé l'opportunité de pouvoir construire vous avez créé les opportunités de détruire vous comprenez Yafé Végalité Mitocha et vous avez été mis en exil d'elle de son sein ça c'est important je recommence entre parenthèses je vous ai marqué c'est l'eau cachour les abonotes chez l'achem Yisraël Shechata Afilou Shechata Yisraël où ? Yisraël qui a fauté même si il a fauté il reste Yisraël c'est clair et il dit le prochain que je construis je le construis à tout jamais le troisième retour la troisième reconstruction restructuration de mon peuple dans sa rencontre avec Sion qui Banna Hachem Sion Sion Zegam Yerushalayim Zegam Yisraël Zegam Eret Yisraël Zet Sion vous savez pourquoi ? Que dire Miao ? Atsimulachem Sionim Mettez devant vous des bombes de repères Mazet Sion les repères pour savoir vers où je me dirige Kibana Hachem Sion l'éternel a édifié des repères C'est fondamental Deuxième exemple Tanjouma Parashat Shofti Zegharia Quelle époque Zegharia ? C'est pas grave Ezra Nechemia retour du second temple après le décret de Cyrus accompagnant Zrovavel Hagay et Malachi Zegharia s'appelle Zegharia il est interdit de l'appeler Zachary parce que c'était pas son genre Mais Zegharia c'était son genre celui qui rappelait le bon souvenir de l'éternel C'est pour ça que je m'appelle René et que je m'appelle pas du nom grégorien qui était le mien il fut un temps d'antan Et René a une signification parce que le nom le nom non pas du tout René Ma joie et mon exubérance sont la fille de Sion René c'est ma joie ça peut être aussi le diminutif de Aaron mais en tout état de cause il faut éviter moi quand je fais l'appel bien entendu des étudiantes je les rectifie tout de suite Jessica Semirahem je peux poser non Tannchouma Shoftib non laisse moi avancer dans ma pensée Tannchouma Shoftib Zegharia c'est donc la fin du second temps tout a été toutes les opportunités leur ont été proposées je vous rappelle en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas et pour pas dire que j'ai j'ai délaissé le sujet Cyrus est un goye il dit qu'il a fait un songe qu'il fallait reconstruire le temple à Jérusalem qui se trouve en Judée ceux qui entendent ceux qui parmi vous se considèrent comme le peuple de l'éternel le dernier mot du Tannar ce que tout le monde connait que ça commence par Béréchit mais personne ne sait quel est le dernier mot or en général pour aller d'un point à un autre il vaut mieux connaître le deuxième point le dernier mot c'est Bayahal qu'il monte combien sont montés ? 42 000 le reste sont restés à Pompédita à Soura dans les méandres de l'obscurantisme babylonien quel est le dernier mot et le deuxième temps ? deuxième temps Bayahal Bayahal le dernier mot Bayahal qu'il monte et alors là-bas qui est monté ? tu te rappelles tu es avec moi la leçon qui est monté ? les prostituées les mathieux les mariages mixtes comme dirait l'autre la cour des miracles la lit la lit et alors comment est-ce possible M. Akriche la lit vint à monter et vous voulez me dire que la lit s'éleva ? je n'ai ni mon brave et pourtant les descendants de ces gens-là après s'être remis en question deviendront heureusement que vous êtes assis je n'ai pas à intervenir médicalement ils deviendront les Tanaïm les auteurs de la Mishnah ça vous embouche un con n'est-ce pas ? mais comment c'est possible M. Akriche vous voulez me dire que Josette de Pompédita elle est elle est devenue un de sa dica chez la Hollande c'est une longue évolution mais des Toulousains aussi il est il est devenu Shlomo Bia Mouchalaï mais comment c'est possible je n'arrive pas à comprendre encore une fois je vais te répéter Ribbono c'est le Lame ouvre le livre il t'a donné un livre ouvre-le la semaine dernière Parashat Bo vous ne pouvez pas dire que c'est le Sefer Bereshit ça c'est Shmode l'Éternel il dicte à Moshé et Moshé il écrit lettre par lettre il fait attention M. M. il écrit deux fois dans la Parasha de Bo c'est Bouché deux fois je le répète maintenant tout au long du texte ce sera plusieurs fois Zabattra la Voudvache alors Mme Abitbol qu'est-ce que vous pensez de Eretz Zabattra la Voudvache la terre où coule le lait le miel M. Akriche Colacavod 12 points qu'est-ce que ça veut dire qu'une terre où coule le lait le miel vous n'avez pas une réflexion à faire oh si M. Akriche le lait c'est pas tellement un truc qu'avec des origines très pures pourquoi Mme Abitbol mais parce que le lait vient du sang et le miel vient de l'abeille qui est impur ben je lui dis vous avez donné la réponse Mme Abitbol la terre où coule le lait et le miel veut dire une terre capable de transformer l'impur en pur pour ceux qui y montent ceux qui redescendent ils deviennent impurs dans mes jeunes années ici en Israël quand j'étais le conférencier attitré de l'agent juif des années 80 et qu'il n'y avait pas tous les grands services de sécurité qu'on connait à la fin des années 70 début des années 80 j'allais avec des sondes gastriques à l'aéroport de Lod pour tous ceux qui repartaient il me disait pourquoi faire M. Akriche vous donnez des sondes gastriques ben je lui dis que c'est parce que c'est marqué arrête cette inquiète la terre vomit ses habitants il me dit comment ça veut dire mais je lui dis oui c'est la seule langue au monde où l'homme et la terre sont une même racine étymologique l'homme tient ses racines de la terre vous êtes bien d'accord la terre donne ses racines à l'homme vous êtes bien d'accord et lorsque lorsque l'homme est en dehors de sa terre que dit la Torah la terre vomit ses habitants c'est à dire pour quelle raison un homme en vient à vomir c'est parce que le produit qu'il a ingéré est insupportable à l'organisme qui est le sien ben si Adam et Adama c'est la même racine étymologique c'est pas simplement dans la lettre c'est dans le verbe et donc c'est que il est elle est insupportable à l'organisme d'Israël ouais moi je je les ai rencontrés bon c'est bien 23 ans de l'histoire à l'étranger j'en ai entendu des vertes et des pas murs ils ont parçu mon camion à la douane moi je suis parti que si vous croyez que je vais leur faire plaisir de rester pauvres rins de batte ils croient que c'est lui qui est pas resté il est persuadé que c'est lui qui est parti c'est écrit il faut ouvrir le livre pour comprendre j'ai un garçon il m'a appelé hier matin sa femme s'en va il sait pas quoi faire elle supporte pas la pauvre elle a dit vaut mieux un barbès avec des billets verts qu'un Jérusalem sans billet bah Kachin quelle est ta finalité dans ton existence est-ce que c'est d'être ou d'avoir tu es venu en Israël pour quoi faire pour être ou pour avoir moi mes ouvriers qui ont construit ma jolie maison tous les jours à midi pita shemenzaid kvina levana khumus et comment ma mère ma grand-mère elle les appelait les déménageurs des batignols en bonne santé et comment il me dit Mohamed la famille c'est Abu Samir il me dit nous Ronnie mon cousin il est parti à Los Angeles nous on quittera jamais on mange la pita le shemenzaid on bougera pas j'ai dit tiens t'as lu t'as lu là-bas toi il dit qu'est-ce que j'ai pas lu mais il sait qu'il vaut mieux manger un pain et un sel sur la terre d'Israël que vivre dans les palais de roots parce que l'essence de mon existence est dans la recherche de l'affirmation de l'être que je suis et non pas de mon avoir l'avoir est important comment disait-on quand on était gosse l'argent c'est pas important mais il contribue au bonheur en aron alors c'est la même chose le même principe alors j'y ai donné trois exemples qui me sont venus à l'esprit tout de suite le balayeur de mon service d'oncologie à Hadassah il est ingénieur en électricité tous les groupes que je reçois à Hebron Goy et Juif je leur présente Pessah qui est ingénieur en physique nucléaire mais qui depuis qu'il a reçu le droit de prendre en main les jardins de Marat à Marpella est l'homme le plus heureux et mon propre frère qui quand il est arrivé à rater les examens de chirurgie dentaire et pendant six mois a été facteur au PTT Israël il suffit pas de déclarer dans une déclaration romancière pour l'amour de toi je ferai se battre des montagnes il faut le prouver c'est ma choix Zécharia nous dit c'est le deuxième temps la troisième fois pour la troisième reconstruction il y restera vous avez fait attention le verbe employé par le Midrash lorsque les frères de Yosef sont arrivés devant Pharaon ils lui ont dit parce qu'il y avait la famille balou lagour quand on fait loupal en Israël les morotes les morotes qui ont un programme déficient devant elles des années plus tard quand tu as ouvert le livre tu te rends compte que si tu dis qu'à ta gare Mirushalayim qui la gour c'est résider en tant qu'étranger mais si tu es un hébreu mais c'est comme tout ce qu'on a dit ce soir d'ailleurs je ne suis pas venu perdre mon temps d'une heure de me dire que je vous avais non pour tout on y gare on y yosef vers Israël on y yosef vers Anana on y le gare vers Anana comment tu as l'air tu as mis quand tu as l'air alors troisième parce que le temps passe vous voyez parce que dans le deuxième il avait dit la première Géhoulah Mitzrayim la deuxième Géhoulah Tezra elle est illimitée elle est sans retour malgré que vous ne soyez pas ce à quoi j'aspirais le temps est venu de rédempter le monde parce que votre retour l'élaboration de l'être hébreu tant attendu ne l'est seulement pas pour vous-même mais fait partie de l'espérance du monde ceci est fondamental troisième toutes les délivrances qui ont eu lieu il y a eu l'esclavage la prochaine délivrance il n'y a pas après elle d'esclavage vous croyez que véritablement Shiabud est l'expression dialectique voulant finir donner une définition de l'esclavage physique de l'individu non point non point mais de l'homme comme je l'ai dit tout à l'heure comme vous devez le signaler dans votre vartora à table de ceux qui ont décidé d'être des objets de l'histoire c'est clair ceux qui ont décidé d'être des objets de l'histoire Rabbi Yosef Caro vous avez vu il a donné un commentaire sur le Rambam qui s'appelle Kesef Michté un commentaire sur les Arbatourim les fils de Rabbi Numenachar s'appellent Bet Yosef et en fin de compte entre le Kesef Michté et le Bet Yosef il a écrit il a dressé la table c'est clair chez les français c'est autre chose ils font qu'ils prennent la table pour la dresser mais nous on va dire c'est Shouhanarour la table dressée eux ils dressent la table dans ce Shouhanarour il commence comment ? qu'il doit se lever comme un lion et être fort et la fin de sa phrase c'est quoi ? il doit réveiller le soleil parce que si toi tu réveilles le soleil ça veut dire que tu décides d'être l'acteur de ton jour si tu attends que le soleil te réveille tu deviens le spectateur de ton jour mais celui capable de rentrer dans la pièce et d'allumer la lumière ce n'est pas seulement qu'il a éclairé la pièce mais le fait que la pièce soit éclairée elle l'éclaire à lui vous avez de quoi méditer pour cette nuit et la raison pour laquelle il est écrit pourquoi le verbe comme on dit en français et confiance mon fils je suis là pour t'épauler c'est quoi épauler ? soutenir faire de son jour celui qui est capable d'être le support de son jour c'est comme cela que le jour est clair c'est comme cela que l'homme se refuse à être l'objet de son histoire mais à vouloir envers et contre tous les aléas de l'histoire restez le sujet même quand on vit dans une société humaine où la médiocratie règne en roi prenez le numéro 4 toutes les nations se disputent les unes avec les autres et de qui va-t-il qu'on le conseille ? du roi de Haram je vous ai dit tout à l'heure ma marche en passant que Haram ce sont les hébreux qui ont refusé de devenir les cananéens qui allaient devenir Israël je vous rappelle juste une chose mais c'est une étude à part entière continuellement nous prendrons les filles de Haram de chez Nahor Betuel Laval pour les amener et être les génitrices de l'Israël à partir de Canaan mais que fera Laval avec Yaakov il retiendra Yaakov pour empêcher vous savez pour empêcher le devenir de l'hébreux de Canaan celui de celui qui avait rencontré l'éternel et dont il voulait il avait accepté et voulait rester et devenir le porte-parole de l'éternel vous comprenez le combat entre Laval et Yaakov c'est dans cette transcendance la compréhension depuis qu'ils ont quitté Ourkazdin Terrah la scission elle est jusqu'à aujourd'hui quand le juif est à Bouklin ou à Paris et qu'il revendique un hébraïen une juiverie quelconque et qu'il ne veut pas redevenir l'hébreu qui se cache dans le juif qu'il est il reste il fait valoir quelque chose des valeurs promises dans cette Arabie là mais ça on l'avait déjà étudié aussi donc en vérité j'ai déjà dit et donc il vient et le roi arabe revient ça veut dire quoi ça veut dire quoi parce qu'il a décidé que dorénavant ce serait ou bien vous vous convertissez c'est la paix ou bien c'est par l'épée que je vous convertirai et qui est l'autre en face qui veut se démarquer du monde arabe et faire valoir qui il est peut-être même jusqu'au prix de provoquer des révolutions au nom de toutes les fleurs de l'histoire du jasmin à l'oeillet afin que l'on sache qu'il est lui le perse seul maître à bord on ne veut pas rentrer dans les abrigations mais sachez que nous sommes en train de voir dans ce midrash de Yal Kouchimoni une provocation à être à l'écoute de l'histoire et à être comment je dirais cela des individus suffisamment sismographiques notre échelle de Richter est capable de réagir ne serait-ce qu'entre 0 et 1 pas à 4 et plus entre 0 et 1 nous sentons et ressentons nous prenons le pouls de l'histoire de l'humanité mais nous sommes très peu à le faire bien entendu que les choses soient claires et alors il dit et toutes les nations du monde sont effrayées et elles prennent peur ils tombent sur leur face contre terre et les enfants d'Israël bougent en tous sens et sont effrayés et ils disent les nations du monde et Israël elles-mêmes sentent que la terre est comme un piège qui se referme sur eux-mêmes alors je vous rappelle qu'on est toujours dans l'exégèse c'est-à-dire qu'il faut entendre la pensée réflexive ici tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant au moment où l'histoire est en mouvement et en mouvance tout ce que j'ai fait mais mettez-vous bien dans la tête que ce soit clair tout ce que j'ai fait ce que vous avez ce que vous avez assumé comme drame et tragédie comme ce que vous avez assumé comme bonheur et joie qui mevarek halatova keshem si mevarek halara maseret bra fontalmine de Babylone il bénit le bien comme il bénit le mal le mal et le bien ne sont pas entre les mains de l'éternel chez l'éternel tout est bon c'est l'appréciation de l'homme une appréciation relativiste une appréciation subjective qui fait que le mal et le mal pour lui mais bien souvent quelquefois quand je mets la main dans la prise le jus le coup de jus il m'évite de les laisser dedans pour y passer c'est bon de la même manière avec mon enfant quelquefois j'ai eu besoin de l'empêcher de faire ceci ou cela il ne comprenait pas très bien pour quelles raisons mais a posteriori il comprit que cet empêchement là avait été en vérité un grand pas en avant dans sa propre histoire vous comprenez et donc l'éternel dit tout ce que j'ai fait je l'ai fait pour le bien n'y crainte et la dernière délivrance ne sera pas comme la première dans la première délivrance vous aviez esclavage vous étiez l'esclavage le Talmud vient et nous dit lorsque vous êtes séparés libérés du jour des nations ceci fait partie des signes Obvi Obvi en français précurseur de la délivrance c'est la première fois dans l'histoire d'Israël depuis l'exil d'Israël que nous voyons que nous vivons ce que nous vivons et ce que nous voyons le reste vous le lirez vous même j'ai amené Rabbi Haïm Benatar et un passage de Yirmiyao où vous allez voir ce qu'il dit l'éternel il dit l'éternel il dit à Yirmiyao je t'ai dit qu'un homme n'accoucherait jamais et bien comme je t'ai dit qu'un homme n'accoucherait jamais si je t'ai dit que la dernière délivrance sera la bonne c'est que la dernière délivrance sera la bonne puisque l'homme n'accouchera jamais c'est clair c'est marqué dessus c'est comme alors salut et Rabbi Haïm Benatar qui vient et qui explique qu'est-ce que c'est la Zéhouta Yehudite que la Zéhouta Yehudite il y a une bon c'est un autre sujet peut-être qu'on fera un cours une fois là-dessus mais entre Prira et Zgula Mazé Prira le libre arbitre Mazé Zgula c'est le patrimoine ce qui m'appartient je suis malgré que je ne veux pas être c'est la raison pour laquelle Shmuel dira à Shaul Netzar Israël le Yashaker l'éternité d'Israël ne se démentira pas lorsqu'il échoue dans la bataille contre Amalek il y a un Malek qui ramène à Gag malgré qu'on lui ait dit de ne pas le faire tu penses que tu as fait tu as empêché l'histoire de devenir non pourquoi ? ta Prira était mauvaise mais ce qui sauvera Israël c'est la Zgula la Zgula c'est le train qui roule inexorablement vers sa destinée la Prira c'est si les gens veulent monter dans le train descendre du train sauter du train ou ne pas monter dans le train mais le train roule inexorablement vers sa destinée je vais vous raconter un malade que j'avais il y a des années de ça Mahlouf appelait le Azoulay l'Oméchané pour ne pas donner de nom puisque tout est filmé et retransmis après et Mahlouf Azoulay il est sur son lit avec toutes les difficultés que vous connaissez à cette sacrée maladie quand on travaille en pensérologie et il me dit tu aimes Israël toi alors j'ai dit oui Mahlouf il me dit tu veux que je te raconte une histoire je suis arrivé j'avais 17 ans en 1948 du Maroc de Gaza à 20 ans je travaillais sur les docks à Haïfa maintenant écoute bien Akrish écoute bien cette nuit je n'oublierai jamais mais de ma vie je l'oublierai et arrête de me raconter tes histoires je sais qu'il ne me reste pas longtemps mais je veux que tu l'entendes celle-là et que tu la racontes à tes élèves à tes étudiants à tes publics je veux que tu leur dises ce jour de janvier 1951 j'ai 20 ans je travaille sur les docks pour l'argent et ce jour-là sur les docks de Haïfa il y a des caisses et des caisses et des caisses quand j'arrive au travail je les vois tous avec des verres en train de faire les haïm les haïm et quand ils ont fini de faire les haïm et de boire ils se sont donné la main et ils ont dansé la aura autour des caisses moi je suis arrivé je leur ai dit chouette ils m'ont dit mais ma chouette tu ne vois pas ils disent ben je vois il y a des fruits ma kala ils disent mais regarde bien c'est quoi les fruits ils disent des oranges et des avocats non ma kala ils disent regarde ce qu'il y a sur les oranges et les avocats c'est la première fois on met une étiquette où il y a marqué dessus sur la couleur jaune et verte jaffa en noir il dit tu vois mahlouf les caisses elle va partir là-bas pour leur montrer que tout ce qu'ils ont voulu finir avec nous c'est que leur finition c'était le commencement de tout et que de leur fin à eux nous nous étions capables de reflourir de repousser de redonner notre fruit et j'ai mal le poube tu te rappelles le kaza là-bas le rabbin tu te rappelles ce qu'il nous disait il nous faisait répéter chapitre 36 d'Yereske et vous montagne d'Israël donnez vos branches portez vos fruits car mon peuple d'Israël est proche de revenir vas-y il est complètement merveilleux le rabbin les taux de journée on te fait répéter les mêmes histoires à dormir debout on a beau l'ouvrir son livre on ne voit rien de tout ce qu'il y a marqué dedans monte et descend tu rentres chez toi une main devant une main derrière chaque fois que tu sortes ta moto là il dit tiens mon prix on est la même nuit on a chargé de minuit à 6h du matin on a chargé les caisses et le bateau il est parti avec les oranges et les avocats avec les étiquettes le chef d'équipe il nous a dit personne ne se libère on a encore quelque chose à faire on est fatigué il a dit non il faut que vous voyez ce que vous allez faire maintenant c'est quelque chose qui va s'inscrire dans l'âme et la conscience de ce que vous êtes il y a un bateau qui est arrivé monsieur Akrish un bateau le bateau il est arrivé ils ont baissé la porte arrière bon allez parce qu'on n'a pas vu vous imaginez pas des faciès s'émassés des gens ils n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes on nous a dit ils viennent des camps déplacés des camps de déplacement enfin bref vous m'avez compris les rescapés de ce qui s'était passé là-bas encore en 51 il en arrivait des jeunes des enfants les prospères qui m'a saoulé avec ces gens en ce avocat il est venu il m'a donné un coup de go il me dit et vous montagne d'Israël donnez vos branches portez vos fruits car mon peuple d'Israël est proche de revenir tu te rappelles le rabbin Akaza il ne te rappelle pas il nous disait l'agmarat Sanhedrin page 98 recto Rabbi Abba qui demande à son frère à son ami il lui dit quand est-ce qu'il va venir celui-là quand est-ce qu'il viendra nous sauver il a dit moi je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra mais Yerreskel il nous a écrit un peu tout un plan de route tu te rappelles Merleau voilà les fruits sont partis vers l'Europe qui a voulu en finir et ceux qu'elle a pas fini ils sont venus nous rejoindre parce que les fruits sont partis vers eux comme témoignage que nous sommes toujours et encore là tu as compris Merleau ils peuvent nous faire ce qu'ils ont envie peut-être que toi et moi la prochaine guerre on partira mais ils feront jamais partir Israël parce que cette fois-ci nous sommes là et nous sommes bien là à tout jamais parce qu'on n'a jamais vu depuis 2000 ans ni même à l'époque du second temple des millions d'hommes et de femmes prendre leur valise des quatre coins du monde et de revenir sur la terre ancestrale et de voir la terre donner son fruit avec abondance l'état d'Israël est plus que viable il appartient au Nézar Israël à l'éternité d'Israël non ça va c'est ma marche très difficile j'ai rajouté 16 minutes je vais me faire engueuler par ma femme mais l'homme est chané je vous ai dit Rav Raim Benatar je vous ai résumé c'est pris Rav Esboula oui oui vas-y parce que la terre d'Israël doit donner des fruits que si on a un bon comportement bien c'est par tout simplement c'est une désastre elle doit forcément la question que je vous ai posé là elle doit nous donner des fruits je vais te répondre l'agmara de Sanhedrin toujours dans le même dans le même chapitre il y a une machloquette une divergence de vue entre Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yehuda Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda je vais y arriver Rabbi Eliezer il dit que la délivrance est dépendante du repentir Rabbi Yehuda il dit que la délivrance n'est pas dépendante du repentir dans le Talmud de Babylone dans cette discussion il est écrit que Rabbi Eliezer il est parti abandonnant la discussion dans le Talmud de Yerushalmi il y a marqué il sait de là vous concluez ce que nous connaissons en français qui nous dit bon concentre la délivrance n'est pas dépendante de la Tchouba et si tu as un doute tu prends le livre de Yerushalmi je vous ai sorti parce que vous profaniez mon nom sur la terre étrangère je ne vous ai pas ramené parce que vous étiez ceci ou cela parce que la suite de ces versets de Yerushalmi c'est j'ai mis en vous un cœur de chair à la place du cœur de pierre et je versais des eaux afin de vous purifier il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études en mathématiques pour comprendre que s'il a versé des eaux pour nous purifier c'est qu'avant de verser des eaux pour nous purifier on était bien évidemment la difficulté dépend de la difficulté de ce processus dépend peut-être de la repentance le Rav et le Rav Kouk écrit qu'à propos de Yerushalmi Beïta, Achishéna Beïta c'est lorsque Dieu provoque l'avancée de l'histoire parce que dans Achishéna nous avons été incapables nous de mettre en mouvement l'histoire alors il dit que oui dans ce cadre là il est possible qu'il y ait l'une à travers l'autre c'est à dire que provoquer le repentir afin de délivrer mais où la provocation de se repentir coûte très cher c'est à dire que la remise en question qui est la remise en mouvement de la dynamique d'Israël est en général conséquente d'une hégémonie profonde c'est à dire d'une eschatologie physique de l'histoire d'Israël d'une partie de l'histoire d'Israël l'exemple vous l'avez dans ce qu'on est en train de dire en ce moment en Égypte bien entendu où le peuple est exterminé dans les 4-5ème pendant Makata-Roché on disait le Rashi là-bas les 4-5ème sont exterminés afin qu'il n'y ait pas de fil ou la chaîne c'est à dire qu'au moment où Pharaon va dire Fissa après que Moshe et Aaron aient demandé let's my people go et que Pharaon va les libérer imaginez que 1 sur 5 soit sorti 4-5ème il faut rester à côté de Pharaon on ne te laisse pas Pharaon Zénikra Chilul Hachem c'est profaner le nom en vérité la profanation Chilul Hachem c'est vider le nom du nom vider le nom de l'éternel de son sens et de sa substance c'est ça Chilul Hachem Chilul Chalul et vider c'est à dire c'est émincer l'intériorité et bien évidemment que nous sommes intimement persuadés nous n'avons jamais jamais j'étais à un cours du Rav Ophadiah Yosef il y a 15 ans 16 ans cela et à Moshe Shabbat et il nous dit sachez que la période que nous vivons donc il y a 15 ou 16 ans est une période qui connaît une étude de la Torah dans une cour exponentielle que nous n'avons jamais connue ni au premier temps ni au deuxième temps l'idée d'eux réunis ensemble j'imagine qu'il a les yeux pour voir nous aussi nous avons des yeux pour voir mais sachez comme je l'ai dit tout à l'heure que beaucoup 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 de nos problèmes relationnels viennent d'une mauvaise appréciation de l'étude de la Torah et d'une mauvaise position des pions de l'histoire d'Israël et de nos propres pions d'appréciation de notre histoire je vous ai suffisamment lancé de pique par rapport aux femmes par exemple par rapport aux tanars aussi par rapport à la délivrance aussi bien entendu tout cela est très clair tout cela est d'une clarté limpide simplement il faut que nous mettions en marche ce processus parce que nous y croyons pertinemment nous sommes en train de faire une révolution dans l'armée nous sommes en train de commencer à faire une révolution politique peu à peu parce que nous nous ingérons dans la société israélienne de toutes les manières et de toutes les façons c'est un fait c'est irréversible aujourd'hui ça prendra certainement beaucoup d'années mais en tout état de cause le processus est lancé ce processus est lancé mais il ne faut pas et surtout pas rester avec les avec les acquis des méandres de l'exil exemple avec ça je termine Rabi Zera lorsqu'il traverse le Jourdain il le traverse à la nage le goï qui est chargé de l'embarcadère il dit dans le Marac tout vote page 30 il dit là-bas le goï qui est chargé d'embarcadère il dit il y a merbol les juifs ils ne prennent même pas le temps de prendre la barque pour traverser le Jourdain ils vont à la nage et Rabi Zera qui est celui qui traverse à la nage dit Moshe n'a pas eu le droit de rentrer en hérèse d'Israël est-ce que moi je vais attendre la barque pour rentrer en Israël alors que j'ai l'aïs d'Abdout de rentrer si c'est à la nage à la nage j'y vais à Icar c'est de rentrer bien entendu et quand il est arrivé en hérèse d'Israël pendant 40 jours et 40 milles il a jeûné il y a une vieille elle l'a vue elle lui a dit qu'est-ce qui t'arrive tu as l'air complètement émassé etc il a jeûné pourquoi il lui dit je jeûne pourquoi tu jeûnes il lui dit parce que je veux oublier je veux oublier le Talmud de Babylone je veux oublier la leçon de l'exil et sachez que nous allons être confrontés à cela très bientôt parce que la majorité du peuple d'Israël se trouve en hérèse d'Israël et donc qu'il va falloir remanier les lois qui régissent la constitution dans un jour à Narour qui ne concerne que l'individu en tant qu'individu mais que nous n'avons aucune loi sauf chez le Rambam mais pas dans le jour à Narour concernant le vécu socio-économique politique morale éthique et religieux de Israël en tant que nation en tant que peuple sur sa terre de Israël de Israël de Israël de Israël